Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous intéressons à l'histoire avec un grand H dans La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Je vous propose pour ce faire de travailler sur l'inquipite du roman. Inquipite, je vous rappelle les premières lignes du roman. Je me livre à la lecture de ce passage. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclats que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait, amoureux. Quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eut commencé il y avait plus de vingt ans, elle n'en était pas moins violente et il n'en donnait pas des témoignages moins éclatants. Comme il réussissait admirablement dans tous les exercices du corps, il en faisait une de ses plus grandes occupations. C'était tous les jours des parties de chasse et de paumes, des balais, des courses de bagues ou de semblables divertissements. Les couleurs et les chiffres de Madame de Valentinois paraissaient partout et elles paraissaient elles-mêmes avec tous les ajustements que pouvait avoir mademoiselle de la marque, sa petite fille, qui était alors à marier. La présence de la reine autorisait la sienne. Cette princesse était belle, quoiqu'elle eût passé la première jeunesse. Elle aimait la grandeur, la magnificence et les plaisirs. Le roi l'avait épousée lorsqu'il était encore duc d'Orléans et qu'il avait pour aîné le dauphin qui mourut à Tournon, prince que sa naissance et ses grandes qualités destinaient à remplir dignement la place du roi François Ier, son père. L'humeur ambitieuse de la reine lui faisait trouver une grande douceur à régner. Il semblait qu'elle souffrit sans peine l'attachement du roi pour la duchesse de Valentinois et elle n'en témoignait aucune jalousie. Mais elle avait une si profonde dissimulation qu'il était difficile de juger de ses sentiments et la politique l'obligeait d'approcher cette duchesse de sa personne afin d'en approcher aussi le roi. Le prince aimait le commerce des femmes, même de celles dont il n'était pas amoureux. Il demeurait tous les jours chez la reine à l'heure du cercle où tout ce qu'il y avait de plus beau et de mieux fait de l'un et de l'autre sexe ne manquait pas de se trouver. Jamais Cour n'a eu tant de belles personnes et d'hommes admirablement bien faits et il semblait que la nature eut pris plaisir à placer ce qu'elle donne de plus beau dans les plus grandes princesses et dans les plus grands princes. Madame Élisabeth de France, qui fut depuis reine d'Espagne, commençait à faire apparaître un esprit surprenant et cette incomparable beauté qui lui a été si funeste. Marie Stuart, reine d'Ecosse, qui venait épouser M. le Dauphin et qu'on appelait la reine Dauphine, était une personne parfaite pour l'esprit et pour le corps. Elle avait été élevée à la Cour de France et elle en avait pris toute la politesse. Et elle était née avec tant de dispositions pour toutes les belles choses que malgré sa grande jeunesse, elle les aimait et s'y connaissait mieux que personne. La reine, sa belle-mère, et madame, sœur du roi, aimaient aussi les vers, la comédie et la musique. Le goût que le roi François Ier avait eu pour la poésie et pour les lettres régnait encore en France et le roi son fils aimant les exercices du corps, tous les plaisirs étaient à la cour. Voilà pour la lecture de cette intipide. Vous avez remarqué que j'ai surligné à l'intérieur de celui-ci un certain nombre de noms en les passant en grains. Et si je les ai passés en grains, c'est parce que ces personnages du roman sont également des personnes, des personnes historiques. Henri II, tout d'abord, n'est pas une invention de Madame de Clèves, mais c'est bien un roi. Vous le voyez ici sur votre écran, peint par François Clouet. C'est un roi qui a régné en France de 1519 à 1559. Et la première chose que vous pouvez donc en conclure, c'est que Madame de Lafayette, qui est une femme du XVIIe siècle, écrit un roman qui se déroule au XVIe siècle, un siècle auparavant. Elle va s'appuyer pour ce faire sur des personnages historiques. Donc, d'une certaine façon, son roman est un roman historique. Alors, pour la petite histoire, Henri II, il va être blessé lors d'un pournois organisé en l'honneur du mariage du roi d'Espagne. Et il va être blessé par un coup de lance, il va en mourir. Et cette mort, cette blessure, cet accident, vous les retrouvez dans la troisième partie du roman. Vous retrouvez également dans le roman deux personnages historiques qui sont proches d'Henri II. Tout d'abord, je passe à la troisième image que vous avez sous les yeux, Catherine de Médicis, peinte ici également par François Clouet. Catherine de Médicis qui est la femme d'Henri II, que vous trouvez dans le roman Dans l'Inquipite. Et puis, elle va jouer un rôle très important dans l'histoire de la lettre perdue. Catherine de Médicis est la femme d'Henri II. Elle est la femme d'Henri II, mais elle n'est pas l'amour de la vie d'Henri II. L'amour de la vie d'Henri II, vous la voyez ici, très peu vêtue, peinte également par François Clouet. Et il s'agit de Diane de Poitiers, la duchesse de Valentinois. On la trouve dans le roman Dans l'Inquipite. On a également Madame de Chartres qui va raconter son passé et raconter également comment elle va rencontrer Henri II. L'histoire veut que Henri II, enfant, a été emmené en Espagne. Son père avait été fait prisonnier et on procède à un échange, on libère le roi de France en prenant son fils à sa place. Et Diane de Poitiers, qui est à l'époque une toute jeune femme, fait partie des gens qui vont accompagner le tout jeune Henri II, qui étant un enfant, puisque vous aurez compris que Diane de Poitiers était bien plus âgée qu'Henri II. Et elle va, au moment où il se sépare de cette troupe qui l'accompagne et qu'il va donc rentrer dans cette jôle qu'il attend, alors jôle toute proportion gardée, mais elle va se pencher et l'embrasser. La légende veut qu'Henri II n'aura jamais oublié ce baiser qui lui a été donné alors qu'il était enfant et qu'il vouera toute son existence une passion sans borne pour Diane de Poitiers. Quand Henri II meurt, ce que le roman ne dit pas, c'est que Catherine de Médicis, qui, nous dit l'inquipide, semble bien supporter la présence de Diane de Poitiers, va à ce moment-là très gentiment lui dire de dégager de la cour. Alors Alice Nevant, que vous connaissez tous, a elle-même romancé l'histoire en rajoutant que Catherine de Médicis aurait dit à Diane de Poitiers « Et n'oublie pas de laisser les bijoux en partant ». Je crois que ça ne fait partie que de l'imagination d'Alice, mais l'histoire est jolie, je vous la raconte quand même. Donc Diane de Poitiers va être écartée évidemment de la cour à la mort d'Henri II. Dernière personne que je vous mets ici en image, c'est Marie Stuart, dite la dauphine, qui est une proche de la princesse. Donc vous voyez qu'on a un roman qui s'inscrit, qui s'ancre dans l'histoire de France. Le roman est donc un roman historique parce qu'il s'appuie sur des personnages ayant existé. Il en va un petit peu autrement pour les personnages principaux de la princesse de Clèves. Mademoiselle de Chartres, c'est-à-dire la princesse de Clèves, il faut retenir qu'il s'agit d'un personnage totalement fictif. La maison de Chartres, dont elle fait partie, n'existe plus au XVIe siècle. C'est une maison qui s'est éteinte un peu avant. Donc ici, on est dans une invention, une pure fiction de la part de Madame de Lafayette. De la même façon, le duc de Nemours est un personnage fictif. Pas demi-fictif en réalité, puisqu'il aurait eu une inspiration réelle que vous voyez sur la gauche de votre écran. C'est Jacques Savoie-Nemours, qui était extrêmement connu pour sa beauté et sa séduction. La ressemblance s'arrête là, tout le reste est pure fiction, inventé par Madame de Lafayette. Le Vidame de Chartres, dont on parlera très bientôt, puisqu'il est censé être de la famille de Mademoiselle de Chartres, c'est un personnage qui a pu être inspiré par Jean II de Ferrière. Mais là encore, ce n'est qu'une inspiration et son rôle dans le roman est pure fiction. Pour le prince de Clèves, on ne sait pas très bien. Peut-être qu'il a été inspiré par Jacques de Clèves, pour lequel je n'ai pas trouvé d'illustration, qui est un homme ayant effectivement vécu au XVIe siècle, qui est mort prématurément, mais leurs histoires ne correspondent pas du tout. Donc peut-être est-ce que le nom, au moins, a été inspiré par ce personnage. Pour le reste, c'est l'imagination de Madame de Lafayette qui a fait le travail. Et enfin, François de Guise existe bien. Il est écarté de la cour et du pouvoir à la mort d'Henri II. Vous comprenez bien que c'était un homme qui était assez proche de la Duchesse de Valentinois. Et on le voit apparaître dans la quatrième partie du roman. C'est sans doute celui des personnages principaux qui est le plus en lien avec une réalité historique. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Eh bien, on retient que le roman est un roman historique, dans la mesure où il reconstruit un monde, une société, qui est réellement celle du XVIe siècle. Dans la mesure aussi où il s'appuie sur des personnages historiques avérés. Et dans la mesure où il s'appuie sur des faits historiques avérés. Mais on retient bien entendu que le roman est avant tout une fiction, qui tisse entre réalité et imaginaire. Arrivons presque au bout de cette courte vidéo. Il me reste à vous donner du travail à faire. Je vous demande aujourd'hui de réfléchir à l'image de la cour du XVIe siècle que trace Lynn Pipit, dont j'ai fait la lecture plus haut. Évidemment, vous essayez d'être le plus précis possible. Et évidemment encore, votre réponse s'appuie sur des éléments précis du texte que vous analyserez. Je vous laisse travailler. Une deuxième vidéo intervient tout à l'heure pour vous donner des éléments de réponse. A tout à l'heure ! A tout à l'heure !